Qu'est-ce que je veux dire ? Je vous demanderai de retenir. Donc, statut, régime d'imposition. J'ai envie de donner et commencer à expliciter ce sujet et comment je vois mon sujet en traitant le sujet de la micro-entreprise. Alors, exemple, la micro-entreprise, quel régime fiscal d'imposition et quelle imposition nette ? Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans nos objectifs. Quel est l'intérêt de choisir une stratégie, enfin, une stratégie de statut et un régime d'imposition plutôt qu'une autre ? En fait, quelles vont être les charges sociales que je vais déduire ? Quels sont les abattements possibles ? Etc, etc. Enfin, quelle va être mon imposition nette ? Si vous vous apercevez dans le temps, en fait, que ce que vous avez créé ne vous ramène pas vraiment de chiffre d'affaires et de bénéfices, parce qu'on vous en prend plus que vous en gagnez, ça veut dire que stratégiquement, vous avez forcément fait le mauvais choix. C'est-à-dire que rien qu'avec la stratégie fiscale, la pression fiscale, en fait, votre projet est mis à mal. Donc, il faut bien s'en assurer, il faut être capable de bien distinguer, en fait, les pourcentages et la pression fiscale qu'on va subir dans le cadre de la création d'une micro-entreprise ou d'une société. Et comment est-ce qu'on va supporter cette pression fiscale ? Est-ce qu'on est capable de la supporter ? Voilà, ça, c'est une analyse qui va faire que, oui ou non, on a les capacités d'aller progressivement ou directement. Voilà. Alors, moi, je dirais que l'avantage de la micro-entreprise, en fait, c'est la facilité, voilà, c'est la dématérialisation, c'est la simplification. La contrepartie à côté, elle pourrait être potentiellement fiscale. Je dis bien potentiellement fiscale. Si, comme je vous l'ai expliqué, en fait, votre chiffre d'affaires, en fait, il ne dépasse pas, en fait. Déjà, d'une, les seuils. Et si vous ne prenez pas le soin d'ajuster, en fait, la pression fiscale, elle peut éventuellement nuire à la pérennité de votre projet. Donc, ça, c'est le point de départ à prendre en considération pour préserver son chiffre d'affaires, voilà, et compenser, en fait, la pression fiscale. Donc, à ceci et à ce regard, en fait, soit vous décidez de prendre le statut micro-entreprise parce qu'il est plus simple et vous y allez par palier, c'est-à-dire que vous prendrez plus tard le bénéfice de vous enregistrer en société. Donc, ça, ça présuppose, en fait, une organisation comptable beaucoup plus rigoureuse. Ça demande de passer beaucoup plus de temps avec les tiers de confiance, etc., etc. Donc, en fait, votre stratégie de choix micro-entreprise ou société, elle va se faire aussi en fonction de, un, est-ce que vous êtes pressé de lancer votre projet ? Je dirais presque qu'être pressé de lancer son projet, c'est une opportunité, c'est bien, mais que va-t-il en advenir plus tard ? Voilà. Est-ce qu'un choix peut-être trop actif de statut ne va pas imputer la pérennité de votre projet rien que par la pression fiscale ? D'où l'importance de bien regarder, voilà, la pression fiscale que l'on va supporter en fonction du statut et du régime d'imposition dans lequel on se situe. Moi, je dirais que la stratégie projet, la stratégie du choix d'un statut, dans le cas de figure, en fait, vous mettez en place une stratégie progressive et par palier, à la différence, en fait, de ce que j'appellerais, en fait, une stratégie directe, que moi, j'appellerais défensive, proactive. Voilà, vous êtes un ambitieux, et dans le sens où vous êtes un ambitieux, même si vous n'avez pas d'expérience en la matière, vous vous lancez déjà dans le statut société et régime d'imposition. Voilà. Pourquoi ? Pour profiter, pardon, de régimes d'imposition qui soient peut-être potentiellement plus favorables. Donc, moi, je dis pourquoi pas, c'est fonction de votre personnalité et votre capacité à manager vos propres risques, en fait. Pour moi, je dirais que, pour résumer, petit et gros. Si vous voyez petit, il faut voir le cadre de la micro-entreprise, l'entreprise individuelle. Et si vous voyez gros, alors, à ce moment-là, il faut voir, effectivement, le montage de statuts en société. Mais il y a des contreparties. Donc, l'opportunité première, ce serait peut-être mettre en place plus facilement de l'optimisation fiscale. Mais la contrepartie, c'est les charges qui vont vous en coûter, la gestion de tiers, la rédaction des statuts, les PV, les assemblées générales, etc. Donc, une gestion plus complexe qui demande peut-être plus de retours d'expérience en termes de maîtrise au regard de comment gère une société. Donc, voilà pour les deux différences. Est-ce que vous vous voyez plus dans la stratégie 1 qui consiste à y aller progressivement par palier et presque à apprendre et à réajuster en fonction de la réalité de votre business plan ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un disposé à mettre en place plutôt une stratégie défensive et proactive ? Voilà. Donc, je dirais que c'est en fonction de votre personnalité et de vos choix et de votre analyse de risque et d'opportunité. Alors, l'adoption d'une stratégie pour entreprendre, vous l'avez compris, est un choix, à mon sens, très personnel. Vous seuls, au fond, en fait, pouvez savoir quelle est la stratégie et notamment le choix du statut et du régime d'imposition qui conviendrait à adopter. Voilà. Bon, sauf que peut-être comme moi, en fait, vous avez un niveau d'expertise qui est très limité. Vous êtes très imparfait et donc, en fait, ce n'est pas très, très facile de comprendre quelle imposition globale et totale va s'appliquer dans le cadre de la micro-entreprise. En fait, qu'est-ce qui va vous en coûter et qu'est-ce qui va vous rester comparativement à la création d'une société ? Alors, ça peut paraître simple, mais c'est très, très compliqué. C'est difficile d'avoir une vision sur ce point quand on n'est pas expert. Donc, forcément, on n'est pas capable. Si on n'est pas capable de voir ce qui va nous en coûter sur ce qui va nous rester, forcément, c'est déjà difficile de faire le premier choix. Et je crois qu'il est bien là le problème, puisqu'il faut être capable d'intégrer beaucoup de notions. Déjà, il y a la notion de revenu personnel, de situation personnelle, de contexte familial, sociétal. Et puis, en plus de ça, après, il faudra intégrer la notion, en fait, de vos aspirations professionnelles. Quel objectif de CA, bénéfice, comment vous vous rémunérez, voilà, etc. Sous forme de dividendes annuels, mensuels, etc. Donc, c'est un ensemble de choix stratégiques qui va influencer la stratégie globale. Modifier un levier, un influenceur, et vous pouvez modifier toute la stratégie globale. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens mettent beaucoup de temps à essayer de choisir un statut, un régime d'imposition. Parce que, tout simplement, en fait, il souhaiterait faire concorder toutes les opportunités. Mais à chaque fois qu'il y a des opportunités, il y a des risques associés. Et parfois, certains risques ne peuvent pas être transformés. Donc, il faut, en définitive, choisir un statut, un régime d'imposition. Et intégrer la notion que, oui, il n'y a pas d'autre choix. Il y aura un risque majeur. Et ce risque majeur pourrait être, notamment, la pression fiscale. S'il s'avère que cette pression fiscale joue sur la pérennité de votre activité. Voilà. Donc, allez, je vais faire bref parce que je ne suis pas très contente de cette présentation. Mais je vais passer à la conclusion. Que ce soit, pour moi, l'adoption d'une stratégie dite progressive, dans le cas, plutôt, je dirais, de la micro-entreprise, ou plutôt pénétrante, dans le cas d'objectifs très élevés. Donc, vous souhaitez créer une société. Je dirais que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, au fond, tous les chemins offrent l'opportunité d'arriver quelque part. Voilà. Après, où vous arriverez ? Combien de temps vous mettrez pour y arriver ? Eh bien, on est complètement tous différents. Après, on n'a pas les mêmes capacités musculaires. Voilà. On n'a pas le même métabolisme sportif. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont emprunter un chemin avec une belle pente, mais il va être très court. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire le choix d'emprunter un chemin avec la pente plus faible, mais d'y aller progressivement et d'être sûrs qu'effectivement, à chaque risque, ils ont le temps de réagir et d'anticiper pour savoir quelle action de décision on met en place pour contourner le risque. Donc, ils sont dans un management de création qu'on va dire maîtrisé. Donc, voilà pour ma vision que je dirais un peu stratégie progressive de mettre en place une micro-entreprise. Alors, aucune analyse et stratégie ne pourra, à mon sens, en fait, être capable de vous permettre de prédire avec exactitude et de confirmer, en fait, le choix judicieux ou non d'une stratégie. Voilà. Il n'y a personne qui pourra vous dire que vous devez utiliser ce statut, ce régime d'imposition. En fait, il n'y a que vous qui êtes le plus à même de prendre du recul sur votre situation pour essayer d'analyser la profondeur, en fait, des potentiels risques et opportunités. Alors, je sais que c'est compliqué, mais c'est pour vous dire, voilà, la complexité de prise de décision. Et sous-entendu à quoi ? La complexité aussi de notre petit cerveau et de notre partie consciente et inconsciente et émotionnelle également. Donc, tout ça, ça perturbe énormément dans le choix stratégique des décisions. Donc, en fait, pour moi, je dirais qu'il existe différents chemins, vous l'avez compris, et différentes configurations pour y accéder. En fait, en fonction de la pluie, du beau temps, de votre équipement, de votre motivation, de votre volonté, etc., à un instant T, vous n'emprunterez pas le même chemin pour arriver à un même objectif que vous le feriez le deuxième jour. Donc, en fait, on vit continuellement sous influence, voilà. Après, on peut plus ou moins faire appel, en fonction de ces influenceurs, à la notion de raison, de volonté, de désir, etc., etc. Donc, nos notions, nos perceptions, nos sensations, en fait, nous influencent et influencent également nos choix de stratégie. Donc, voilà. Donc, on comprend la difficulté de dire à quelqu'un, oui, tu devrais utiliser telle et telle stratégie. Non, personne ne peut prétendre vous dire quelle stratégie vous allez utiliser. Et effectivement, le fait de consulter un tiers de confiance comme un expert comptable et un avocat, vous vous apercevrez qu'en fonction de la dimension de votre projet et la manière dont vous allez exprimer votre projet, il ne va pas vous présenter les mêmes solutions. Voilà, tout simplement pour avoir fait l'expérience. Si vous allez voir différents avocats, que vous présentez le projet en fonction de votre ambition et la manière dont vous explicitez votre projet, en fait, la notion d'ambition et de gouvernance autour du projet est tellement importante qu'en fait, au regard de votre ambition, l'avocat va vous proposer potentiellement des solutions. Voilà. Et l'avocat comme l'expert comptable, eux, leur but, c'est d'essayer de vous proposer les solutions en fonction des solutions personnalisées, en fonction de votre cas de figure. Et voilà, même pour un cas de figure qu'on va dire, comment je dirais, un cas de figure posé, c'est-à-dire votre imposition, vos revenus potentiellement réguliers, vos revenus complémentaires, vos revenus dits exceptionnels, etc., etc., vous vous apercevrez qu'on ne va pas vous proposer les mêmes méthodes déclaratives. Donc, en fait, autour de nos vies, il faut comprendre qu'entreprendre est flexible, optimiser fiscalement est une flexibilité, etc., etc. Donc, en fait, on vit dans un monde avec un dédale de chemin possible. J'ai envie de vous dire de vous représenter, en fait, les ruelles de Venise. Voilà. Et je pense que notre vie, en fait, elle est imbriquée de ruelles. Voilà. Si vous allez à Venise, vous vous apercevrez qu'il y a des ruelles qui vous donnent envie d'y aller, mais qui ne mènent à rien. Et puis, il y a d'autres ruelles, en fait, qui vous mènent face à des monuments magnifiques. Voilà. Mais il y a des fois où vous allez prendre le bon chemin, et des fois où vous ne prendrez pas le bon chemin. Voilà. Et puis, il y a des fois où le chemin est un peu plus long, mais il vous offre la possibilité de voir des monuments sur un autre angle. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais ce que je veux avant tout dire autour de tout ça, le choix stratégique des régimes et des statuts d'imposition, c'est qu'en fait, la problématique du sujet, elle est, à mon sens, très, très large. De façon générale, en fait, quoi qu'il en soit, et quelle qu'en soit la stratégie, en fait, dont vous allez opter, je dirais que c'est fonction de votre profil. Si vous envisagez de créer une société, en fait, le cadre de la société, il vous permet, en fait, de prendre, à mon sens, en fait, beaucoup d'options autour de l'optimisation fiscale. En fait, c'est un statut qui se veut très flexible, notamment, voilà, très flexible. Il permet d'optimiser fiscalement, en fait, les retours sur investissement, je dirais. Donc, de cette façon, si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt un mental à aspirer à faire beaucoup de CA, beaucoup de bénéfices, ben oui, il va falloir penser à l'optimisation fiscale un peu personnalisée. Donc ça, ça va vous coûter du temps, de l'argent et la recherche de compétences pour vous permettre de mettre en place un peu tout ça. Voilà. Et est-ce que vous allez envisager de prendre une pente forte ? C'est ce que je viserais, en fait, par la CA, ou est-ce que, par la société, pardon, ou est-ce que vous envisagez de prendre une pente plus faible ? C'est ce que j'interprète comme le statut micro-entreprise. Donc, en fait, moi, je dirais que si on fait encore une comparaison au sport, en fait, le fait de vouloir créer une société, en fait, pour moi, c'est comme si vous êtes un sportif qui fonctionne, qui réalise du sport aérogi. Je fais allusion, par exemple, au culturisme. Dans le cas du culturisme, en fait, le risque, il est, à mon sens, explosif. Voilà, vous faites du sport aérogi, c'est-à-dire que vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez, mais à n'importe quel moment, si on vous pique avec une aiguille, vous pétez et vous dégonflez. Donc, ça peut être, effectivement, une option. À côté, moi, je dirais que pour ceux qui empruntent la pente plus basse, moi, je dirais que c'est plutôt des gens qui pratiquent le sport par l'endurance, par le sport, on va dire, anaérobie. C'est plutôt, en fait, le footing. Là, vous allez mobiliser et faire des efforts de manière régulière. et vous allez contrôler un petit peu, je dirais, vos risques et vos opportunités parce que comme la pente n'est pas importante, vous avez le temps de lever la tête, vous n'êtes pas concentré sur vos pieds et vous êtes capable de regarder votre environnement. Donc, je dirais aussi que dans le sport anaérobie, l'opportunité ou le sport d'endurance ou alors le fait de prendre l'option micro-entreprise et d'y aller à pente douce, ça offre l'opportunité potentiellement de ne pas se dégoûter, voilà, de ne pas se dégoûter par des choses qui nous bloqueraient dans notre progression aussi. Donc, c'est fonction de l'état d'esprit des gens. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui vous bloquait facilement, vous allez peut-être prendre et bénéficier de l'expérience micro-entreprise. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt en mode mastodonte et qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur et que pour vous, l'échec est souvent une force, c'est peut-être que oui, effectivement, le statut et le régime d'imposition autour des sociétés pourraient être favorables, voilà. Donc, ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes plutôt un culturiste et vous voulez exposer très vite et rapidement ou est-ce que vous êtes plutôt un randonneur du dimanche ou un randonneur expérimenté et que vous voulez prendre le temps d'y aller et de façon assurée ? Donc, moi, j'ai envie de dire qu'autour de tout ça, il y a également une question autour du savoir. Parfois, on voudrait, parfois, on voudrait pouvoir réaliser mais il y a une vraie réalité qui est que des fois, l'état de nos finances, tout simplement, ou l'état de nos connaissances, ou l'état de notre réseau, la qualité de notre réseau établie avec nos tiers de confiance ne nous permettent pas de concrétiser nos rêves, voilà. Et si on rêve de créer une société, il faut savoir que pour tout le monde, c'est peut-être pas forcément si accessible, voilà. Alors, y aller directement ou y aller progressivement à chacun de voir en fonction de sa gestion des risques. Voilà, donc je m'excuse pour la présentation de ce sujet, je ne le trouve pas super, voilà. Je ne suis pas très contente de moi, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel. La gestion du risque est avant tout quelque chose de personnalisé, de complexe et d'unique au regard de votre projet et au regard également de l'environnement, donc du micro-environnement et du macro-environnement dans lequel vous allez le mettre en place. Aujourd'hui, en plus, la complexité est telle que ce système s'ouvre grâce à Internet et également grâce à l'internalisation et la globalisation des marchés. Donc, faire une analyse de risque en profondeur devient de plus en plus compliquée parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs et il y a beaucoup de data à intégrer qui pourraient influencer, en fait, le basculement d'une opportunité en risque. Donc, il faut être tout simplement très attentif, mais aussi compliqué que ça peut l'être. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, osez entreprendre et osez optimiser, surtout la gestion de votre risque, voilà. Et en fonction de votre personnalité, apprenez à vous, apprendre à vous comprendre et à prendre conscience de ce que vous êtes et de votre état de moi. Moi, je vous invite à aller voir mes castes sur la notion de conscience et d'inconscience et de neurosciences cognitives. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, la pérennité et la faisabilité d'un projet va reposer effectivement sur le choix du statut, le régime d'imposition, qui vont vous permettre d'optimiser la fiscalité, mais vont, à mon avis, de façon majeure, dépendre de votre état d'esprit, de votre mode de gouvernance, de votre façon de voir le management, de votre façon, en fait, d'être tenace, opiniâtre. Voilà, donc en fait, il est très important en fonction de la hauteur des objectifs que vous visez, de savoir si, oui ou non, vous vous en sentez capable et si, oui ou non, vous serez capable. Voilà. Alors, c'est un exercice, qu'on va dire, très difficile. Mais je vous dis, n'ayez pas, dans ce monde, tout est possible, osez rêver et osez concrétiser vos rêves. Mais attention au cadre autour de la gestion du risque de vos rêves. Surtout, ne tombez pas de votre lit. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas et en espérant vous avoir un peu aidé. Surtout, ne tombez pas et en espérant vous avoir un peu aidé. Surtout, ne tombez pas et en espérant vous avoir un peu aidé. Surtout, ne tombez pas et en espérant vous avoir un peu aidé. Merci.